... Je vous asseoir. Please be seated. The court is now back in session. According to our schedule, the revised version I announced last week, today the chamber is going to hear the civil party Chumneau. We continue to hear her testimony because we have not heard the full statement of hers because of the technical glitches in relation to the audio recording. And to make sure the parties, the proceedings clearly understand this. Actually, on Thursday afternoon, because of the technical problems occurred in the courtroom, the chamber had already announced the adjustment to the existing scheduling of the hearings. And since the public and the parties might not have got the full message of that pronouncement, then the chamber would like to, one again, inform the parties that, due to the progress of the proceedings and the withdrawal of the request to hear a number of civil parties in the last few days, the chamber has rescheduled the hearings for this week and next week. This Monday, the chamber will continue to hear Chumneau and will hear three other civil parties including Chumneau and Chumneau and Chumneau. After hearing these civil parties, the chamber will break for the day because of internal meetings. On Tuesday morning, the chamber will hear expert CP2-5 on issues relating to the suffering of the civil parties. On Tuesday afternoon, the chamber will start hearing the challenges of civil parties' applications by the defense and responses of civil parties there too. The chamber will hear such challenges and responses for approximately two days. The chamber will then start questioning the accused on his character. The following week, the chamber will start hearing experts and witnesses on the character of the accused. The chamber reserves the right to change the schedule and will keep the parties dated if the amendments are required. So this is just the reiteration of the content of our schedule for the hearings as revised. For this week and next week. For this week and next week. For this week and next week. The co-procureur, you take the floor. Mr. Le co-procureur international, you want to intervene, please. Bill Smith. Mr. Bill Smith. Good morning, Mr. President. Good morning, Council. Mr. President, in relation to the scheduling, we just have two brief requests. Firstly, now that the accused character will be questioned by the trial chamber, I think it would be useful for the parties to understand how much questioning time they would have of the accused. Obviously, this is the probably last substantive time that the accused will be questioned as to his role in S21, certainly in relation to his personality. And we would ask that given the scheduling time frame, your honours have, that the prosecution at least have one hour, but if preferable, an hour and a half on this particular issue. The second point is in relation to filing the prosecution filed with the trial chamber on the 29th of April this year. And it was a notice to the chamber to put before it some documents in relation to armed conflict. As your honours are aware at that time, the procedure for putting documents to the chamber was quite cumbersome and time consuming. Now, since your honours have issued that guideline to streamline the proceedings, it is now a lot easier, of course, for chambers to put documents to the chambers efficiently. So we would ask that we would ask that a spot of time, a period of time, be given over the next, over this week or next week, where the prosecution can briefly summarize the documents and explain the purpose and the relevance of the armed conflict. We would assume that it would take no more than, say, 25 minutes, half an hour, and then the parties would like to make their comments on that. Perhaps also that time could be used for other parties that may wish to put other documents before the chamber as well. But at this stage, the purpose would be to put the armed conflict before the chamber. However, we would be available to do that at any time. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. The President, Mr. Hong Kong Sun, you take the floor. Mr. Hong Kong Sun, Mr. Hong Kong Sun, your honours, thank you very much. To begin with, I would like to inform the chamber, the absence of my co-colleague, Ms. Strzanski, who is now being hospitalised and cannot come to attend this hearing. Mr. Hong Kong Sun, and the civil party who samine, does not waive his right to attend in the hearing, but he is sick. Mr. Hong Kong Sun, although his time is not yet ready for him to testify, but we just obtained a document in relation to him on the 22nd of August, which was during the weekend. Mr. Hong Kong Sun, and the translation of the document was not made available during such a time, and the head of the Gynocide Dome Museum also certified that the document is genuine and true. Mr. Hong Kong Sun, and I would like, with Mr. President Liu, that Mme Chennavi testify after Mme Chennavi, because she needs for her religious practice to have lunch before 12. Mr. Mr. President, I note that you are on your feet to take the floor, Mr. President. Good morning, Mr. President. And just a word to tell you that we went yesterday to visit Ms. Strzanski in the hospital, and our understanding is that she will not be there for quite some time. And of course, we offered her and her team all support what we can, and we will do our very best to try to collaborate and make sure that whatever the need or whatever support we can, our offer will be given. So, and she was able to talk to us for quite some time, so we discussed with her some matters, and we will do our best to cooperate and collaborate, which I just wanted to... Mr. President, the President, Civil Party Lawyer Group 3, you take the floor. Mr. President, I would like to present the floor. Mr. President, of course I agree with what my colleagues have just said. However, I have extra information to provide the chamber, and I would like there to... A la suite de l'audition de Mme Antonia Toulon, qui est intervenue le 18 toutes en effet, Mme Antonia Toulon a indiqué dans sa déposition, exactement page 31, ligne 21, qu'elle avait saisi il y a quelques années. She seized a few years ago the higher court of Paris, the investigating judge in Paris, in order to file a complaint against various people, including Duke, but also Yensary, Nunchea, and the other, therefore, charged people who will be tried in case number two. In her statement, she forgot something. She made a mistake, in fact. She wrote down the wrong name. She wrote down the name of Chae Song, who, Chae Sim corrects the interpreter, Chae Sim, who is absolutely not part of this case, and of course, this was an error. And she didn't notice it herself. She didn't notice that she had made this mistake. It is only when she read an article, a press article, that she noticed that she had made this, that she wrote down the wrong name. And she decided me to check on the record, which is what I did. And indeed, she did indicate this name. It was an error on her part. And of course, she would like to rectify and to apologize to the chamber, and of course, to apologize to Mr. Chim Sien, because it was really an error, and it was never questioned of him. And she was extremely, extremely confused about everything, so she would like to apologize most sincerely to the chamber about this. Of course, this document, the decision regarding the lack of jurisdiction of the Higher Court of Paris was filed in the case file under document E5-7.2, and the index 00271925 to 00271926. So therefore, I'm bringing this up so that everything is clear, Mr. President. Thank you. Interpreter, I'd like to add the name is Chae Sim. Mr. President, thank you for the information. And the chamber has also noted the remarks made by the co-prosecutor. And the chamber will discuss this matter and find out how to allocate the times for the parties to put questions during the future proceedings in relation to the matter of the character of the accused. It is. The chamber is sorry to hear that lawyer Zilka Stottsinsky is being hospitalized. The chamber is thankful to the other civil party lawyers who show their strong intention to collaborate with the court during the absence of Mr. President. Mr. President. Mr. President. Mr. President. Mr. President. Mr. President. It is really important that such clarification and adjustment to the wrong name used is fitted in the court. And regarding Mr. Hong's request, your request is granted and that the chamber will act accordingly. The co-prosecutor, we note you on your feed. Please take the floor. Mr. Mr. The President. The Procure Kız Champion. Mr. Thank you, Mr President. Mr. President. Mr. Now that that matter has been raised, if I can seek your leave to return to some other business before the end of the break. puisque ce point a été évoqué, nous pourrons y retourner avant la fin de la journée. Le président, je demande à l'huissier de bienvenue à appeler la partie civile, Madame June, à la barre, pour qu'elle puisse déposer devant la chambre. Sous-titrage ST' 501 Monsieur le Président, Madame Tumneu, Madame Tumneu, Jeudi après-midi, la semaine dernière, la chambre n'a pas réussi à arriver au bout de votre déposition étant donné des problèmes techniques du système audiovisuel. Aujourd'hui, nous allons poursuivre votre déposition. You may now proceed with your statement. Madame Tumneu, je vous en prie, poursuivre votre déposition, Madame Tumneu. Je vous remercie, Monsieur le Président. Madame et Messieurs les juges, la semaine dernière, Je me suis remercie au moment où je parlais du décès de mon enfant. Et au moment où je retournais dans mon unité, aujourd'hui j'aimerais revenir un petit peu en arrière, puisque je n'ai pas présenté l'intégralité de mon récit, lorsque je suis arrivé à Steng Chirou, à ce moment-là, j'étais dans une habitation qui avait été laissée, c'est une habitation qui était occupée pendant la période de l'ancien régime. Il s'agissait là d'un lieu où des détenus étaient un détenu. Et il y avait un autre logement pour les enfants, et un autre logement pour les enfants, ainsi qu'un logement où se trouvait le personnel soignant. Le premier jour, je suis arrivé à cet endroit-là, je suis resté là pendant un certain temps, et l'après-midi, lorsque nous sommes arrivés dans cette maison, la maison était verrouillée de l'extérieur. Et j'ai constaté que j'étais, à partir de ce moment-là, déjà prisonnière, parce qu'on m'avait enfermé dans une pièce de l'extérieur. Ce n'était pas comme les conditions de vie dans les coopératives, moi j'étais enceinte et j'ai donné naissance à mon fils en détention. Nous étions probablement changé, 1978, quand j'ai donné naissance à mon bébé, il y avait qu'une sage-femme qui m'a aidé. La maison était assez haute. Et il y avait assez haute. Et il y avait un sol en plancher en bois, et il y avait, cependant, beaucoup d'insectes. Les insectes qui... Et les gens trouvaient ça difficile de dormir parce qu'ils étaient ennuyés par ces insectes. Il y avait d'autres personnes et ces insectes. Après un certain temps, j'étais halité et on m'a donné des substances par injection, par piqûre. Il y avait pas suffisamment d'équipements médicaux. Il y avait pas suffisamment d'équipements médicaux. J'ai utilisé une pour envelopper mon fils. Je vous remercie. J'ai utilisé un petit peu de fil. J'ai utilisé un petit peu de fil. J'ai utilisé un petit peu de fil. d'hygiène et du savon et pour les femmes qui ont juste déchiré le bébé et seulement avec un skirt qui j'ai tourné dans 4 pieces pour utiliser pour mon bébé c'est insuffisant mais ce n'était quand même pas suffisant donc c'est difficile pour moi de regarder mon bébé je devais utiliser les bananes pour remplir ces feuilles de bananier pour l'enmaioter donc avec le manque de tous ces matériels et vu le manque des facilités nécessaires je n'ai pas pu m'occuper comme il fallait de ce bébé je n'ai pas pu m'occuper je n'ai pas pu m'occuper et les autres femmes qui étaient là même se sont occupées de moi parce qu'il était plus facile ainsi de s'occuper de la missive nous étions plus proches à cet endroit-là de la rivière et quand la nourriture n'était pas suffisant quand j'ai eu de la nourriture j'ai eu de la nourriture pour l'eau et j'ai eu de la nourriture et j'ai eu de la nourriture j'ai eu un petit peu d'alcool de riz et des herbes pour les femmes qui ont juste délivré les bébés donc j'ai essayé de boire un litre de potio traditionnel à base d'alcool de riz c'est très difficile c'est indescribable c'est très difficile c'est un événement après l'autre et c'est le premier temps après 32 ans j'ai eu de la nourriture et je me souviens après 32 ans je peux parler de ces choses et chaque fois que je me souviens de ces événements mes larmes ne peuvent s'empêcher de couler je me souviens d'un autre incident quand nous avons donné un can de dry rice on nous a donné une pointe de riz c'était une riqueurant on a dit que les accouchés ne pouvaient pas manger ce riz parce que ce genre de riz on rentrait malade moi j'avais tellement froid c'est que je l'ai quand même mangé et la soignante a aussi été donc le medic coint me et gave me some injection c'est là qu'on m'a fait des piqûres et elle m'a demandé de lui faire des piqûres à cause de mon lait et donc nous avons cherché du sucre pour le nourrir et nous avons peur que nous avons fait des piqûres parce que nous avons fait des piqûres parce que ces champignons nous les avons ramassés en cachette et si cela était su nous aurions eu des difficultés par exemple qu'il m'a dit l'a dit la chambre en plusieurs places pour l'instant à Paris au par exemple et il y avait des piqûres en prison et après sur il y avait un service une unité plutôt Two new houses were built for the prisoners, and both houses were locked from the outside. During the time of my living there, I learned that it was a tampering or re-education site. Let me now talk about the time after I was discharged from the hospital when my son died. At that time, they did not spare any effort on me as they knew that my son had died, so I was alone, and then I had to do full labor. I recall an event after 1988, after the big flat, and the dam was broken. They lived on the upper floor of the house, and we were asked to live further outside. And at that time, I saw male prisoners detained. They made holes in a piece of plank, and they locked their ankles in that plank. I only saw from the distance, but we were not shackled in that fashion, though at night we were locked from the outside. And during the night, the shackles were removed from their feet. I was still wondering what was going on until I heard the testimony of Chen Met. At night, at night time, when we went to work, I was wondering why some groups finished earlier, and the seedlings were spread onto the rice fields, and how could they plow their land so quick. So only when I learned through the testimony that the unit K-17 did that work, I only learned of her identity through her testimony in this chamber. And that person could recognize me well, but I could not recognize the person. At that time, we were forced to get the soil to patch the dam, but it couldn't hold the water. And when the dam was broken, during that whole night, the water was everywhere. It was like a sea. And we were women, and we did not have enough strength to patch the dam. Therefore, the water kept flowing until the water was leveled. Then we were assisted by the male workers. A truck came in with rice, with sacks filled with salt, and then water pump was used to get rid of the water. I also had been wondering on the product of rice. We produced a lot of rice, but our food was never sufficient. Sometimes we ate rice mixed with corn. And at that time, I also had problems with my stomach. If I ate rice mixed with corn, then I would have gas in my stomach. I tried to only eat the rice without eating the corn. At that time, despite all these tremendous difficulties, I never shed a single drop of tea. This is to prove to them that I was tempered and I did my best, calling to the instructions I was given. If I shed my tears like I am doing now, I would not be survived. I was detained longest compared to other women, and I was wondering why I was detained longest. Was it because I was old compared to others? I still could not find the answer for that, and why they did not taken me to be smashed. When I was at Stanktrane, together with those people, they had never stayed longer than ten days. They would be taken and disappeared, and would be replaced by newcomers. And at Baku, the movement was less. However, I could see trucks transporting the youths to the houses along the riverbank, and they lived separately from us, the female group. They were separated from the group. So at Baku, the activity regarding the incoming and outgoing of the women's group was less. I saw students and intellectuals were transported into the area or the vicinity of Lonnont, the sibling of Lonnont. And I asked people around who were they, and I was told that they were people from abroad, or students or intellectuals, because they were still wearing their nice clothes. At that time, I also, a little bit talkative, I asked a question. And then, did they go to Okwe? And I was told you could look at the map, and only after 79, I tried to look for Okwe village. And only through the hearing here that I learned to go to the Okwe village, it means to go and get smashed. I stayed at Baku until 1978. During the time that I harvested the rice in around December, then in late December we went to raise a dam. And there were some other Jews from other various units who were also working there, but we worked in separate groups. A loud speaker playing the revolutionary songs and some propagandas. I worked there only for one week, and I lost all the strength to carry the soil to the top of the dam. When I could no longer carry the soil, I was asked to dig the ground. On m'a dit de creuser le sol. But due to my disabled hand, on m'a dit de creuser le sol. Et comme j'avais une main handicapée, on m'a dit de creuser le sol. On m'a plutôt fait fouler la terre pour légaliser. Autre incident dont je me souviens, j'ai une fois prétendu être malade pour un peu économiser mes forces. Et pendant que je marchais, j'ai fait semblant de tomber et de vomir. Et là, on m'a laissé un peu trop repos et un peu plus de... Je me souviens de beaucoup de choses. Malgré les années qui se sont écoulées, je me souviens de tous ces incidents. Quand je les raconte, je me souviens de beaucoup d'émotions. Je ne suis pas toujours très cohérente parce que je ne raconte pas nécessairement tout cela dans l'ordre. Un autre incident encore. Je n'ai pas de cité en piquage. Et quand on faisait ce travail, il fallait respecter le quota, sinon on n'était pas autorisé à se reposer. Et les seadrins devaient être cleans. Et en order de remettre le quota, nous travaillions dans les petits groupins. Un de la team membre de la salle, un autre de la salle, un autre de la salle, et un autre de la salle dans la salle, une troisième personne dans l'équipe, les empiler. Nous l'avions aussi dans le ruisseau en profitant de ce que nous l'avions de tous. Nous l'avions qu'un sur le développement de change, donc on changeait tous les jours. pendant ces deux années. pendant ces deux années. pendant ces deux années. on n'a qu'un jour, on n'a pas fait travailler sur la risière. Nous avons compris que ce n'était pas foul pour la situation de ce jour-là. On n'a pas fait travailler, c'est une fenêtre en train de se passer à Phnom Penh. We did not move during the day time, but we moved at night time when everybody was around. I packed my sack of belongings and waiting on the top of the dam. Around 7.30 or 8.00 p.m., we were instructed to move. During that time, it was night, and we did not know the directions that we were heading to. And it's been so long as well, and I was not familiar with the location. I believe at that time, I learned of the names of the villages that I walked across, but it's been so long I cannot recall them. I believe that we also walked past the watermelon farm, and we ate those watermelons. I was not sure which unit it belonged to. I recall that one day, immediately after the 7th January 1979, at a location in between Jarie Mountain, in Trollad, Kampong Tnang, and Om Leng. Before the fighting broke out in Om Leng, I met Mr. Doj the accused here. The circumstance of meeting him was that my unit's chief reported that I attempted to flee, and indeed I was attempted to flee, but I could not because of the ready lines they made. And I saw Doj sitting in a house made from bamboo. It was a newly built bamboo house. The person who took me there rode a horse, and that person knew me very well, but I cannot recall his name. And the person asked me how come I was there, and he said that he could not forget the gratitude, the kindness that I did for him, and I told him I could not recall. And he said that I helped him, giving food to him when he was at the front line. And he asked me to ride on the horse with him, but I refused. So I walked along while he was riding a horse to lead me to meet Doj in the forest. It was just at the outskirt of the forest when I met him. On that day, I was not afraid of him. It was my practice to greet him, and at that time, I called him brother. He was sitting with his cross-legged on the bamboo bed. He pulled out his pistol from the holster, and then he pointed his pistol near my temple. But I believed the pistol was still locked. In my mind, I determined that if something happens, then I would fight to my death to get rid of the pistol. I was not shocked, and I responded to his questions confidently. He did not ask of my name. He asked me how many days have I been there. And I replied, I was there since 1977. He seemed surprised, and he asked why I was there so long, and if I knew anything. I told him that I did not know anything. And he said it's good that I stayed there for long, and that I was still in good shape. After we talked a little bit later on, a fight broke out, and then we fled. Although at that time, I was still with that unit. I did not know the wife of Kamrad Doge, but somebody told me the wife, and when I looked at her, she was carrying a baby. And during the time that we were fleeing, we saw some soldiers and some people going along, and one person was holding an umbrella for Dutch wives during the trip, and another person was holding her belongings. I could see that from about 20 meters distance. And in my mind, I thought, oh, it's because of his superior position, even at that time, the wife of the superior was still being looked after. Although I did not have any feeling of jealousy of what I saw, I had attempted on many occasions to flee, but I failed to do it because we were watched by people riding horses, and we would be whipped if we strayed from the team. So during the day, the fight broke out in Om Leng. I did not run straight to Om Leng. I ran across to the forest along the peace mountain range, although I was not familiar with the direction north or south at the time. I was rather lost at the time. I can only recall Om Leng, Jaurier village, for instance, but not every detail. And I think the forgetfulness is my part, as I myself told myself to try to forget those events after 1979. But only later on, after the trial, everything came back. During the time that I lived in the forest, I noticed a lot of bans, rice bans. And the rice, the unhasked rice, was relocated from another band, from a band to another band. And only people were doing that under the coordination of the messengers who were so efficient. But the longer we stayed in the forest, the communication with them seemed to be further isolated. And later on, I was, like, alone by myself. Nobody seemed to recognize me anymore. And I could move freely. I did not have rice to eat for four months. And I could only eat vegetables or tree leaves or wild fruits. And in late December 79th, or early January 78th, during the time of the rice harvest season. Before I got home, I may have to go back a little bit. But when we cooked the rice after we had not had any rice. And the first time we had that first rice, actually, our health was deteriorating. When I reached home, I was so shocked and moved then when I was in the battlefield because no one in my family lived to tell their story because they all disappeared and perished. Only one person left, actually. I was very heartbroken because after I have learned that my close relatives, my siblings, all died, I was the one who actually survived. In 1980, the full year of 1980, I could not concentrate on doing anything. And thanks to my neighbors who emotionally support me and they really asked or helped me to struggle or hold on to life and to forget the past. And for that reason, I could move on further. When I went to S21, I actually forgot to bring with me my diary. The diary that I kept very well, the diary in which I really detailed any points lectured or presented in the meeting. However, it was very fortunate anyway for forgetting to bring along this diary with me. Otherwise, I would be found out that I recorded the party's matter and would be smashed. And that's all, Mr. President. Thank you very much. Mr. President, next, the Chairman would like to give the floor to the Civil Party lawyers. to put questions to the Civil Party if the lawyers believe that the questions are important to affect the truth. Mr. Hong Kim Sun, Mr. President, thank you very much. Mr. President, I will ask you a few questions in relation to your life-story that you have already mentioned before the chamber but only for some clarification. que vous avez présenté devant la Chambre, il s'agit là de questions d'écarcissement. Lorsqu'en-Kar vous a envoyé travailler à Pnom Penh, le Khmer Rouge, en-Kar, je referais à ceci. Vous avez dit que le 17 avril 1975, vous a envoyé à Pnom Penh, et c'est l'en-Kar qui vous a envoyé à Pnom Penh pour que vous travailliez dans l'unité logistique, ou la section logistique reprend l'interprète. Qui était le responsable de cette section ? Et à quoi correspondait cette section logistique ? Je vous remercie. Après le 17 avril 1975, je suis assigné à Pnom Penh, à la section logistique, des unités S80. Cette unité était responsable de la gestion et du chocat et des weapons à cause de toutes sortes d'armes utilisées à travers le pays. Mettez-en-Kar, je vous remercie. Quel était votre rôle dans cette unité ou dans cette section, comme vous avez dit ? Il y avait pas un petit peloton qu'on avait affecté à la contrôle de cette section. des forces militaires féminines, nous étions postées dans l'Est. Et on avait affecté à cette section S80. 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 Et moi j'étais affecté à la garde de l'entrepôt. Il s'agissait là d'un entrepôt nouvellement construit, mais la plus grande partie de l'entrepôt était instituée d'anciens bâtiments qui étaient reconvertient l'entrepôt. Ils avaient été collectés et gardés de différents locaux de ces pays, et ils étaient enfin installés dans ces warehouses. Et les ammunitions étaient également collectées de la même manière, puis distribuées selon les besoins. On m'a acté à garder l'entrepôt. Maitre Hengkamsun, merci. Maitre Hengkamsun, vous avez fait que vous avez fait que vous avez fait que vous avez fait cette activité de rassemblement et de collecte et de distribution des munitions. Est-ce que vous avez eu pour toucher également de l'ivray de transporter ces munitions à d'autres unités à Phnom Penh ? Réponse, non. Réponse, non. Question. Question. In Phnom Penh, did you know the S21 compound ? Or, en short, were you ever informed, or did you ever learn of the compound ? Réponse. S21 was referred to basically the dual-slang museum. I think I never paid a visit to the location or had heard of it. But at Prezor, when we were transporting ammunition to Chom Ka Dong, Brother Pa, who was the immediate supervisor, was pointing to the location of S21 and telling us that it was the S21 location, but we never knew it was there before. Question. You said that your husband was arrested or had been arrested three days before you were arrested. Could you tell the court about your husband ? What was his role ? And who arrested him ? And in which location was he detained ? Response. Réponse. Question. I just received a document, the clear document, yesterday in relation to my husband. He was sent twice before he reached S21, according to this document. I think, having reviewed this document, there were some discrepancies in the day when my husband was sent first, which was in 1977. At that time, I was being hospitalized because I got the morning sickness and I knew that my husband was transferred or relocated to work elsewhere and I knew that at that time it was some kind of routine that people would be transferred to work in various places. However, I was not reunited to my former unit after being discharged from the hospital, although I was told that I would be reunited with my husband. I was transported in a truck and I met my husband, who worked in the production unit at the Bar Ampeau vicinity, and he worked at Wat Comsan vicinity, and we had been together for about one month. Then I spotted another truck, which came to pick up my husband and took him away. At that time, after seeing him off, he whispered into my ear, reassuring us that he would not be far away from us. And he asked us to please try to work hard, and he would not abandon us. It was the last message we got from him. He reassured us that he would be back, and he told me to keep good care of myself by taking more traditional herbs. Thank you. With the President's leave, I would like a document concerning the brief biography of Madame Chumna, he found at S21, which is already placed in the case file. Now, please put it on this way. The President, could you please give the IR a number in command? Mr. Kamsung, Madame Chumna, could you please tell the court the IR on the top page of that document to the court? Mr. Kamsung, Mr. Kamsung, Mr. President, this document is available under IRN 002118. Correction? Again 002118. The President, the AV unit, is now instructed to put this document up on display. Mr. Kamsung, Mr. Kamsung, in English, this document is under IRN 003. Le Président, pouvez-vous faire défiler la page de manière à ce que nous puissions consulter l'intégralité de ce document? Le Président, veuillez afficher le milieu de la page. Mme Chumnau, votre husband's name in this brief biography est Nú Muen, alias Saïm. However, in the document annexed in relation to the prisoners, the male prisoners at S21 with ERN 00331076, and the ERN 00331803. In these documents, under number 3210, in its order, this is the order of the prisoner, we see the name Nú Sa Muen, alias Saïm, the former combatant of Office 62B, and entered on the 30th of July 1977, and another document, document 00331803. We found another person under number 1827 of the same person, Nú Sao Muen. But why, in the biography, we have only got the person's name by two words? Nú Sao Muen. Nú Sao Muen. Nú Sao Muen. Could you please shed light on these discrepancies? Nú Sao Muen. Nú Sao Muen. Nú Sao Muen. I know for sure that his alias was Sáme. Et il faisait partie de l'état-major et dans la section logistique. Mais la différence s'explique par le fait qu'il était à M62. Et je suis toujours persuadé, mais je peux demander à l'accusé de faire un lien sur ce sujet. Mme Hengkamp, je vous posez une question finale s'agissant de la biographie de votre mari. Vous pouvez vous dire à la Chambre. Mme Hengkamp, pouvez-vous demander à l'accusé de m'écritrer sur cette question ? L'unité audiovisuelle de bien vouloir repasser en mode d'affichage normal et retirer ce document de l'écran. Réponse. La biographie a été prise. 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 Elle n'était pas taquilographie à l'époque parce qu'il n'avait pas de machine avec... La biographie a été prise. La biographie a été prise. La biographie a été prise. Et on a été enregistré dans cette fiche biographique. Mme Hengkamp, pouvez-vous vous demander à l'unité audiovisuelle d'afficher un autre document ? Mme Hengkamp, je demande à l'unité d'afficher cette photo par l'intermédiaire du rétroprojecteur. Master Gumsouen, c'est une reproduction qui a été la région qui a été lancée. Mme Hengkamp, c'est une reproduction plus originale enkäpiant et a onlyu en kullan la biographie. L'autre question, Mme Hengkamp, c'est une reproduction plus petite. Ma dernière question, il s'agit là de ma question finale, et qui a écrit votre nom sous cette photo ? Il s'agit bien de moi sur cette photo prise il y a 30 ans. Je ne sais pas qui a écrit mon nom sous cette photo. Je me rappelle, m'a pris en photo, mais je ne me rappelle pas avoir écrit un nom sous cette photo. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je tiens à vous remercier, Madame Tumneu. Je n'ai pas d'autres questions. Le Président, la Chambre souhaiterait présenter la parole au co-procureur de manière à leur permettre de poser des questions s'ils le souhaitent à la partie civile. Monsieur Dismayel, merci, Monsieur le Président. Le Président, un instant. Monsieur le Président, please hold on. Judge Levenger would like to... Monsieur le juge Leverne souhaite intervenir. Monsieur le Président, je l'ai écouté ce matin le témoignage de cette partie civile. C'est la fête à notamment d'une rencontre avec l'accusé, bien que cette rencontre ne soit pas déroulée dans la période de temps qui concerne les faits pour lesquels nous sommes saisis. Nous sommes importants que, pour connaître la personnalité d'accusé, nous ayons un peu plus d'informations sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là. Vous avez donc, Madame, fait état d'une rencontre où vous avez été conduite devant l'accusé alors que vous étiez enfui de S24. Est-ce que c'était la première fois que vous rencontriez l'accusé ? Et est-ce que vous êtes sûr qu'il s'agissait bien de Duke ? Et est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Et est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes sûr d'accusé de cela ? Réponse. Réponse. Le jour où j'ai rencontré Duke lorsqu'il a mis son revolver contre ma temple. C'était bien lui. J'ai rencontré du premier rencontre. J'ai rencontré à deux reprées. J'ai rencontré à deux reprées. J'ai rencontré à deux reprées, parce que je le voyais de marcher. J'ai rencontré à deux reprées à deux reprées. Mais les personnes qui étaient avec moi m'avait dit qu'il s'agissait bien là de donc, je n'ai pas parlé à ces deux occasions directement avec lui et je l'ai vu qu'il marchait près de moi et je me demandais pourquoi on m'avait demandé de planter, de piquer du riz, à côté de la digue. Et on m'a dit que je savais bien, cependant, piquer du riz, à côté de la digue, à côté de la rigue, c'était pas vraiment très utile, parce que je m'a dit que je devais faire attention. On m'a dit que c'était lui le chef de S21 qui était en patrouille et qui faisait un passage de contrôle là où on se trouvait. Donc, si je comprends bien ce que vous nous dites, vous nous dites que lorsque vous étiez à S24, à deux occasions, vous avez eu la possibilité de voir l'accusé venir contrôler la façon dont le travail était effectué dans la lisière. Est-ce que c'est bien cela ? Est-ce que c'est bien cela ? Est-ce que c'est bien cela ? Est-ce qu'on vous a accusé devant lui ? Est-ce que vous nous dites exactement ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il s'est présenté ? Est-ce qu'il a tout de suite sorti son pistolet ? Combien de temps ça a duré ? Pourquoi ça s'est arrêté ? Une réponse ? On me dit que c'est très bien. Il me dit que il m'a emmené voir le chef de S21. Et il m'a donné son nom, mais je ne le connaissais pas, je ne le connaissais pas, je n'avais pas peur, je n'avais pas peur, je n'avais pas peur, je lui souris. Avant qu'il me pose une question, il s'est prêt à la main, mais je n'ai pas vu que la sécurité était enclenchée, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, il avait dégané sa revolver et je n'ai pas peur. , parce que moi j'ai continué à sourire, parce que moi je n'avais pas peur, je n'avais pas peur quand j'ai dégané son pistolet. Il m'a dit qu'il était là depuis 67, et il m'a dit qu'il était surpris que je sois encore là vivant. et que après ces deux années il m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé là et je lui ai dit je n'en ai aucune idée et il m'a répondu que c'est bien, c'est bien que j'ai réussi à rester là, vivant pendant aussi longtemps que cela et ensuite nous avons entendu des bruits de combat, des bruits de fusils, des coups de feu et on n'a pas pu rester là où on était et on a dû partir est-ce que Duke à un moment ou un autre, en plus du fait de mettre le pistolet sur votre temple il m'a menacé, il m'a dit qu'il allait tirer ou qu'il allait vous cuire réponse moi je dis la vérité je ne m'exprime pas dans un état de colère il ne m'a pas menacé lorsqu'il a appris que j'étais là depuis 77, il m'a dit que c'était bien que je sois toujours en vie après tout ce temps passé là où j'avais été je vous remercie beaucoup Madame pour toutes ces précisions ce n'est pas de questions que vous avez encore une question que vous posez le Président je vous donne la parole aux Co-Procureurs pour qu'il puisse, s'il souhaite, poser des questions à la partie civile. Le coprocureur international. Merci, M. le Président. Mme Chumneu, jeudi dernier, vous aviez évoqué votre mariage forcé par l'Ankar. Vous avez également dit que vous aviez été arrêté à la suite de votre mari. Probablement parce qu'il était considéré comme un traître. Est-ce que cette situation n'était-elle pas révoltante pour vous à la fois d'avoir été forcé d'être marié et après d'être accusé à la suite de votre mari ? Est-ce que vous avez essayé de dire à l'Ankar que la situation était particulière ? Est-ce que vous êtes plaint auprès de l'Ankar à propos de cette arrestation et de votre transfert S24 en raison de l'arrestation de votre mari ? Merci. Parce que votre mariage a été arrêté. Merci. 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 Jumneu. 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 Le mariage a eu lieu. Nous étions au total trois coups. Et c'était tellement rapide. Nous avons remarqué en la matinée que le mariage serait à 3 p.m. Je me suis choquée. Et je me suis demandé à Maud, qui était le chef de l'unité. Et je me suis demandé à Maud, qui était le chef de l'unité. Pourquoi on le marié aussi vite ? J'ai demandé si mes parents ou ma famille étaient invités, ceux qui étaient au village, et on m'a répondu non. Je n'ai pas été très heureuse de cette façon de célébrer notre mariage. Mais étant ce qu'ils étaient, l'heure avait été fixée, je ne pouvais pas refuser. Et je m'expliquais que la unité était une unité spéciale et que nous ne serions pas autorisés à plus d'une personne. Et nous devions remettre à plus d'unité 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 à plus d'unité. Et nous devions remercier notre mariage et qu'il fallait donc accepter la proposition qui était faite. Et pendant le mariage, le jour du mariage, j'étais très malheureuse qu'aucun de mes proches au village n'ait été prévenu. Je vous remercie. Merci. Qui blâmez-vous exactement, Madame Chumneux, pour la mort de votre bébé, de votre fils? Quand vous étiez à S24. Chumneux, passons. Mon bébé est mort. Il n'y avait pas de plan concret pour soigner les gens. On m'a enlevé ce bébé alors que je l'allaitais encore. Et je ne savais pas qu'il risquait une rechute de la rougeole après l'allaitement. Une ou deux heures après l'allaité, il a été préparé à la diarrhée et la personne soignée n'a pas réussi à le soigner. Et donc, il est mort et on l'a enterré. Et je m'ai demandé de rester à l'hôpital pour que je me rétablisse. Mais comme je n'ai pas l'habitude de rester à l'hôpital, j'ai demandé à réintégrer mon unité. Enfin, je crois que vous aviez déclaré précédemment avoir failli être arrêté à deux reprises ou plutôt avoir failli être emmené pour être tué à deux reprises lorsque vous étiez à S24. Est-ce que vous pourriez nous raconter cet épisode, s'il vous plaît ? Oui, deux fois m'a fait monter dans un camion. Une fois, j'étais appré, alors que j'étais en train, que le décalé m'a dit d'un mot de leur camion. Pourriez-vous nous dire, Madame, quel était votre état d'esprit lorsqu'on vous a fait monter dans ce camion ? Est-ce que vous saviez ce qu'il vous attendait en tant que personne emmenée dans ce camion ? Aurin ? La réponse ? Quand je m'a dit de monter dans le camion c'est deux fois. Je pensais qu'il y avait une erreur de nom. Et la deuxième fois, quand le train était passée à ma place, je me suis demandé de prendre mon belongings. Donc je suis un peu en relief. Et là, j'ai été soulagé. Et en fait, j'ai été voir mon fils. Tout le monde était silencieux parce que tout le monde pensait que c'était qu'on allait m'emmener et qu'on ne reverrait pas. C'est pour moi. J'ai retourné à mon fils. Et les gens de l'unité étaient assez shocked de me voir. J'ai été très surpris de me revoir. Do you know the well-being of those children? Responds? Yes, I can confirm that, Mr. Co-Prosecutor. Oui, Monsieur le Co-Procureur. Quand j'ai été assigné à prendre des enfants, j'ai juste délivré à mon fils. Je suis demandé de s'accoucher. Alors, j'ai été demandé de regarder les enfants qui étaient encore à l'été, mais dont la mère travaillait dans les rivières. Il y a quelques-uns qui nous occupent ainsi de ces petits enfants. Nous avons deux ou trois lits. Et en fait, ils ont construit un rack autour du lit pour garder les enfants dans le lit. Et pour ceux qui étaient un peu plus âgés et pour ceux qui étaient un peu plus âgés, nous devions être plus vigilants. Ils étaient comme des petits cochons qui essayaient de s'échapper de leur enclos. Le plus j'étais, le plus les enfants j'ai vécu. Et je ne savais pas ce qui s'est passé à eux, ou si on les a envoyés ailleurs avec leur mère. Un de mes amis, qui a accouché un mois avant moi, le bébé a mort à la nuit, quand nous nous dormions à l'autre. Et à la nuit, quand son bébé a mort, elle m'a chuchoté. et elle a gardé son enfant. Et elle a gardé son enfant pour aller. Et la haie grand jusqu'au matin. Et vous savez comment il y est ? pour les enfants qui t'allaitait la mère, les enfants qui t'allaitait la mère, les enfants qui t'allait la mère, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants. Merci, le co-procureur. Regarding the activities of arrest amongst the women's unit, as you told the chamber, and that you were also once arrested and boarded the track, but because of the confusion of the surname, you were allowed to get off the track. Did the arrest? Were the arrests made during the day or night time? Response. It was in the late afternoon while we were still pulling the seedlings in the rice fields. Question. Can you recall the person who told you that the surname was confused? Do you know his name or her name? Response. Response. He was a medic, a one blind eye medic named Juan. He looked at the list of the names and he told me that he got confused with the surname and he let me go. Question. Can you recall regarding the arrest? Who actually ordered or ordered the arrest? Response. No, I did not know who would order those arrests. Even when I was sent the location for the first time, I didn't know who made that decision. Question. Can you recall the track which was used to arrest those people which it belonged to? Any sign on your mark on that track? Response. The tracks to transport those people who were arrested. But first, when I was transported to Steng Chang with another person, it was the same vehicle. Actually, it was not a track, it was a car, but it was grey in colour. Question. Question. Can you confirm this type of arrest, did it occur frequently at your workplace? These arrestations were frequent, where you were stationed. Response. Response. I frequently saw that types of arrest at Steng Chang, where I stayed for the first time. But I did not see the mode of transportation. People were ordered to line up and walk through the national road, and the distance from Steng Trail to the national road was about two kilometers, and any travel vehicle could not access Steng Trail due to the small and potty path. The newcomers would come and replace them a few days after the old people had been taken away. Question. Question. You already told the chamber that you made Dutch on two occasions at Preissor. Can you recall, at the time of your meeting, what year was it? Response. It was in 1978, after the death of my son. It was not at Preissor, it was at the area where I transplanted the seedlings within the vicinity of Baku. Aux alentours de Baku. Aux alentours de Baku. Aux alentours de Baku. C'était en face de Preissor. C'était en face de Preissor. Question. Question. At that time, did you observe the character of Dutch? Was he happy or was he in set mood? Response. I saw him walking alone with no bodyguards. I saw him wearing a hat and a scarf on his neck and a pistol on his waist. He looked handsome, happy, and worryless. He did not care about the burdens and the suffering that we had at our location. He walked freely, ignoring us. He did not ask any questions. Question. Question. When you made Dutch after the liberation day of 7 January 79, after the meeting, what happened? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé après l'avoir vu? Après votre rencontre? Réponse. The meeting after 7 January 79, as we knew the situation at that time was chaotic. We could say the water was already up to the north level and the soldiers were defeated. Question. My question was that whether after the meeting you were tortured or mistreated by Dutch. respond. Since the time I went to live there, I did not receive any beating or torture, but I was mistreated psychologically, but not physically. Question. Question. Did you know about the smashing of the prisoners or the people who went together with you when you met Dutch at the later stage? Response. I did not know about that. We and the soldiers were defeated and relocated to the Om Leng area. I did not see any arrest or killing at the time. I was only wondering that the situation was already chaotic and why they still needed us. Thank you, says the court prosecutor, Mr. President. The prosecution no longer has questions for this civil party, the President. The chamber will take a 20-minute break until 10 to 11 when it will resume. Actually, the time and location for this civil party is for one and a half hours, but it's been on three sessions already. The civil party can now retreat for refreshment and please be here before the hearing resumes. All rise, says the Graffier. La Graffier, veuillez vous lever. La Graffier, veuillez vous lever. Sous-titrage FR ?